J'en ai marre de toujours devoir payer. Ouais bah détends-toi mon grand, parce que l'ardoise ici, elle s'allonge et j'ai toujours pas vu la couleur de ta monnaie. Et par contre les bouteilles, elles tombent. Ouais mais je parlais des applications de tournage comme Filmik Pro. Ouais bah hé, moi je parle bien de ton ardoise ici. Ouais bon ça va, je vais payer. Concernant Filmik, faut qu'on cause, y'a un souci. Courant 2022, Filmik Pro a subi un changement de propriétaire. L'éditeur a été racheté par une plus grosse boîte. Et à partir de là, ça a changé un petit peu en bien, mais beaucoup en mal. Un petit peu en bien, car l'appli a subi une mise à jour et un ravalement de façade incroyable. Elle est super stylée, bien optimisée, ultra pratique. Tout est fluide, c'est génial. Mais beaucoup en mal, car avant elle était à 20€ en licence à vie. Tu payais une fois et tu consommais à volonté. Un peu comme Dédé. Ouais d'ailleurs, je peux avoir un petit verre ? Alors ça c'est fini Dédé, maintenant faut payer à chaque fois. Sauf que maintenant, comme avec Dédé, la licence à vie c'est fini. Maintenant c'est un abonnement à 49€ par an. Tu me dis que pour 50€ par an, je consomme en illimité dans ton bar ? Ah non non non, là je parle de Filmik Pro. Ah, bah tu devrais faire un abonnement toi aussi. Bléhéros. Ceux qui l'ont acheté dans le passé ont encore accès à Filmik Legacy. En gros, c'est l'application telle qu'elle était avant le rachat, mais qui ne subira plus de maintenance ni de mise à jour. Donc dans 2-3 ans, l'appli sera truffée de bugs, du fait des mises à jour du système d'exploitation. Au mieux, elle ne sera plus optimisée et ne gérera plus les nouveautés des smartphones. Au pire, elle ne marchera plus du tout. Voilà, donc Filmik Legacy est vouée à disparaître. C'est juste un pansement pour la transition qui fait mal. Mais pire encore, avec Filmik Pro sous licence à 50€ par an, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, c'est con. Mais si l'app qui recherche le numéro de licence pour bien voir si elle n'est pas piratée... Bon, va pirater un truc sur iPhone, de toute façon. Ça, c'est pas faux, tout est tellement verrouillé. Bref, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais l'application Filmik Pro à 50€ par an ne s'ouvre pas, ou mais plusieurs minutes, si tu n'as pas de connexion, donc en mode avion ou à l'étranger ou dans un bled sans réseau. Tu ne l'utilises pas, parce que ça prend 3 minutes pour l'ouvrir. Oh les cons ! Ah bah ouais, les gros cons, ouais ! Alors, j'espère quand même qu'à l'avenir, ça sera corrigé avec une mise à jour. Malheureusement, malgré tout ça, eh bah Filmik Pro reste la meilleure appli de tournage, incontestablement, en termes aussi bien d'ergonomie que d'options. En plus, elle est disponible chez iPhone comme chez Android. Elle permet d'avoir un accès manuel sur le focus, la vitesse d'obturation, la balance des blancs, les ISO, régler finement la résolution, la fréquence, le bitrate, le codage, la qualité et le format audio. De choisir le micro qui enregistrera, parce que tu en as à l'avant, à l'arrière, tu en as en bas. Puis tu peux même brancher des micros externes qui sont pris en charge. Elle est compatible avec des objectifs anamorphiques si besoin et quelques stabilisateurs vidéo. Elle a une stabilisation intégrée encore plus performante. Elle permet de filmer en log ou en flat. On a du focus picking, du zébra d'exposition, un audiomètre, une gestion d'un hommage des fichiers. Une application tierce qui sert de télécommande et de retour vidéo. Et tellement de trucs cools, comme par exemple l'automatisation du zoom et du focus entre deux points prédéfinis. Alors, je vais être honnête, Filmic Pro, c'est tellement la meilleure appli que moi, bah, je continue de l'utiliser. Ah ouais, donc ça vient gratter des pourboires sur Tipeee et SuperSense, mais ça s'achète des abonnements à 50 euros. Oh, Dédé, laisse-moi finir ! Évidemment, je ne suis pas d'accord avec un tel prix. Moi, j'ai écrit à Filmic et je leur ai gratté une licence d'un an, en chouinant que je suis youtubeur, je fais des vidéos avec leurs solutions, tout ça, tout ça. Et l'an prochain, sans scrupule, je referai pareil. Donc, non, je ne gratte pas des Tipeee et des SuperSense pour dilapider l'argent. D'ailleurs, pense à soutenir la chaîne sur Tipeee ou directement en SuperSense sous la vidéo. Il y a aussi une boutique de vêtements et d'accessoires, lien en description. Bon, d'accord, désolé. Et c'est bien dommage, parce qu'avec ce système d'abonnement, surtout à ce prix, l'application se referme sur un marché de niche, tel que les communicants, les journalistes et peut-être quelques vidéastes professionnels. Mais elle met de côté tous les amateurs, tous les passionnés. Et ça, ça c'est triste. Bah, tu vas bien nous trouver une solution, de toute façon. Bah, évidemment. Ah, bah, t'es meilleur vidéaste que barman. Eh, Dédé, tu sais qu'il y a un concours de perdant. T'arriverais quand même deuxième, toi, mon con. Du coup, oui, j'ai des solutions. Des payantes très quali et des gratuites. Et tous les liens en description, hein. Elle est pas belle, la vie ? Vas-y, envoie, surtout les gratuites. Zen, Dédé, ouf, hein. La maison propose, pour iPhone, l'application Beastcam pour 2,99€, licence à vie. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Elle a pas grand-chose à envier à Filmic, à part quelques options qui sautent, comme pas de possibilité de filmer en log ou en flat, et pas de possibilité d'utiliser des applications de contrôle à distance, mais pour 2,99€. En licence à vie, l'app est super agréable, bien pensée, et permet vraiment de faire des trucs très professionnels. C'est une vraie alternative à Filmic. Malheureusement, elle n'existe pas chez Android. Du coup, chez Android, la maison propose ProShot pour 7,49€ en licence à vie. Elle existe aussi sur iPhone pour environ le même prix, mais comparée à Beastcam et ses 2,99€, j'ai préféré Beastcam côté iPhone. On retrouve tous les classiques, avec accès manuel à tous les réglages, évidemment prise en charge des micros externes, audiomètres. C'est une solution largement suffisante pour bosser bien proprement. Et enfin, gratuitement pour iPhone. Ah ! J'ai jamais vu une pince comme toi, Dédé. T'oublie pas de passer à la cuenta avant de partir. La maison te propose Photor Gear ou Catch Camera pour iPhone, avec une petite préférence pour Catch Camera. On retrouve évidemment un gros accès manuel sur tous les réglages, mais on perdra des petits trucs un peu poussés par rapport à Filmic, comme des histogrammes de luminosité, ou le fait de pouvoir filmer en log ou en flat. Et pas de monitoring audio, malgré la présence d'un audiomètre. Pas de retour vidéo sur d'autres applications. Cependant, pour du gratuit, ça reste assez solide, donc je te le conseille. Mention spéciale à Catch Camera, qui propose tout de même gratuitement le Focus Peaking. Chez Android, je propose Caméra HD 2023 ou Open Camera. Ces deux applications déverrouillent en manuel la plupart des fonctions, mais c'est du gratuit. On n'aura pas forcément des outils très poussés, comme les Zebra d'Expo ou le Focus Peaking. Toutes ces apps sont très cool, dans l'absolu. Moins performantes que Filmic Pro, oui. Mais après, même si moi je suis sur Filmic Pro parce que je la paye pas, je dois t'avouer qu'il y a plein d'options de Filmic que j'utilise pas. C'est juste que ça me rassure de les avoir pour les... au cas où. Mais en vrai, les apps moins chères, voire gratuites que je t'ai proposées, suffisent largement pour quiconque veut démarrer la vidéo. Et même pour les professionnels utilisant leur smartphone en solution de tournage, ça suffirait largement. En plus, moi, je me suis souvent contenté de la native de l'iPhone pour filmer plein de trucs, alors qu'elle est vraiment pas folle jusqu'à maintenant. J'espère qu'à l'avenir, elle évoluera. Chez les smartphones Android, sur certains modèles, on retrouve dans l'application vidéo native un mode qui s'appelle Mode Pro, où pas mal d'options sont dispo. Balance des blancs, gestion séparée du focus et de l'expo, et plein de trucs sympas. Alors, de ce que j'ai vu chez Android, c'est évidemment largement inférieur à ce que propose Filmic Pro. Mais c'est largement suffisant pour démarrer. Sur iPhone, ça n'existe pas encore dans l'application native, mais j'ai vu passer des rumeurs qui laissent penser que chez Apple, on bosse sur le sujet. Donc espérons qu'ils sortent dans les mois à venir, voire dans les années, une vraie mise à jour de l'application Appareil Photo. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du sujet. Il ne me reste plus qu'à t'inviter à t'abonner. Et pep, 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 tu vas où toi ? Là, j'ai un rendez-vous en fait. Et t'oublies pas un truc ? Oui, partage, mets la cloche. Non mais attends, la cuenta de Bill, please. Un petit pourboire serait fortement apprécié également. Et pour vous, le pourboire est apprécié, mais non obligatoire. N'oubliez pas de vous abonner, mettez la cloche. Et sur ce, monsieur, dame, plaisir d'offrir, je vois de recevoir. Bien le bonjour chez vous. Bien le bonjour chez vous.